On fait aussi bien de l'accueil de spectacles pro et on loue aussi la salle aux tissus associatifs, des écoles de danse, des groupes de musique. J'ai sept fabricants qui sont venus. Donc le but du jeu, je leur ai dit, vous venez un jour chacun et vous me faites les démos de vos produits. Vous me laissez des produits sur place et moi à la fin du septième jour, il me reste trois jours pour faire les comparatifs. Donc on a fait des comparatifs à l'aveugle. On avait mis un régisseur lumière derrière le pupitre qui réglait les projecteurs sur un cyclo blanc et on demandait de les grader en 10 secondes, 20 secondes, 40 secondes. On regardait la gradation des projecteurs, on regardait la température des couleurs des projecteurs et après on prenait nos notes et après on faisait nos comparatifs. Conclusion des démos, ETC. Techniquement, ça a été super. Et le pupitre qui est ETC aussi. J'avais entendu parler de l'EOS. J'ai eu une démo du pupitre et puis ça a matché tout de suite. Ce qui m'a plu, c'est qu'il est vraiment dédié pour la gestion des couleurs. Et puis maintenant, ils ont intégré le full tracking. Ça s'est super bien passé parce que ETC envoie des formateurs qui connaissent le pupitre très bien, qui font de la lumière très régulièrement, qui nous laissent leurs mails, leurs numéros de portable. Tout premier utilisateur qu'on a reçu, c'est le centre dramatique de Lorraine. On a fait l'adaptation LED ensemble. Ils ont été stupéfiés du résultat. Ils étaient bluffés, tous. Et surtout bluffés par les projecteurs. Maintenant, on sait que ça marche, on va être plus sereins sur les accueils. Sous-titrage Société Radio-Canada